J'ai hésité, tout comme toi, tu peux être en train d'hésiter maintenant et il n'y a rien d'anormal à ça. Personnellement, je ne savais pas trop vers quoi m'orienter et je savais juste que je voulais faire des sciences. Et donc, en fait, mes voeux Parcoursup, c'était STAPS, une licence en physique chimie et la prépa. J'ai décidé de prendre la prépa parce que ça ne fermait aucune porte, que ça restait très généraliste, donc que ça permettait une formation en sciences quand même à un niveau assez élevé et que ça me laisserait donc plus de temps pour réfléchir à ce que je voulais faire. Je pense qu'il faut avoir un réel intérêt pour ce que tu vas apprendre en prépa parce que ça facilite l'apprentissage et en prépa, il y a énormément de choses à apprendre. Je pense que tu le sais. Et je pense aussi qu'il faut beaucoup d'organisation et de rigueur pour réussir parce que ça va être très dense, le programme est très dense, la charge de travail est très lourde, ça peut te mettre sous pression et si tu n'es pas bien organisé, tu vas prendre du retard, ce qui va entraîner du coup la culpabilité, etc. Il ne faut pas ça. Il faut vraiment que tu te poses calmement, que tu t'organises, que tu sois rigoureux ou rigoureuse dans ce que tu fais et tout se passera bien. Aussi, je pense que si tu es motivé, accroche-toi et ça va le faire parce que, en tout cas à Faber, les profs sont vraiment super. Ils sont là pour t'aider, pour t'accompagner vers la réussite et si tu te donnes à fond, tu y arriveras. L'aspect le plus positif que j'ai obtenu de mes années de prépa, c'est vraiment l'encadrement et la dévotion des profs qui sont toujours là pour nous aider et pour nous accompagner bien plus que dans n'importe quelle autre formation, je pense. Et je les en remercie sincèrement d'ailleurs. Aussi, autre chose, je pense que ce serait l'avalanche de connaissances qu'on se prend. Même si c'est difficile à digérer, que c'est difficile à assimiler, vraiment chacune des connaissances qu'on apprend est plus intéressante que la précédente et ça fait vraiment du bien pour quelqu'un qui cherche à en connaître un maximum. Sous-titrage Société Radio-Canada